Alhamdulillahi Rabbil Alameen As-Saudillahi wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Nous avons tous conscience que l'être humain peut tomber malade L'être humain peut être touché par des maladies Des maladies physiques Le rhume, la grippe, des maladies infectieuses, des maladies physiques Tout le monde sait qu'on peut tomber malade Les musulmans, les non-musulmans Tout le monde a conscience de cela Tout le monde a conscience des maladies physiques Nous avons aussi conscience, dans la plupart des temps, et chez la plupart des gens Des maladies psychologiques La personne peut aussi être atteinte psychologiquement Mais est-ce que les gens savent qu'on peut aussi être malade Et on peut être touché par ce qu'on appelle des maladies occultes Mauvais oeil, possession, sorcerie Dans cette formation, on va essayer d'apprendre ce que sont ces maladies La sorcerie, le mauvais oeil, la possession Comment fonctionnent ces maladies Dans le but de mieux se soigner de ces maladies Dans cette formation, nous allons essayer de vous former, de vous apprendre, de vous donner les outils nécessaires pour pouvoir vous soigner par vous-même En suivant un programme simple En utilisant des méthodes qui ont été testées, des méthodes qui ont été approuvées, des méthodes qui ont fait leurs preuves Des méthodes qui ont été testées chez plusieurs personnes et qui ont donné des résultats Dans cette formation, vous allez apprendre à vous soigner Mais aussi à soigner votre famille Vos proches, vos enfants, votre époux, votre épouse Dans cette formation, vous allez aussi apprendre à vous protéger Une fois que vous serez guéri Vous allez apprendre à vous protéger pour ne plus tomber malade Donc cette formation, elle s'adresse à qui ? Elle s'adresse aux mamans Qui veulent prendre soin de leurs enfants Elle s'adresse aux papas Qui veulent prendre soin de leurs enfants ou de leur épouse Elle s'adresse à la personne Qui est elle-même malade Et qui veut se soigner par elle-même Ou alors qui a fait le tour Et qui n'a pas trouvé de résultat Et bien dans cette formation, tu vas apprendre à te soigner par toi-même En suivant un chemin clair En utilisant des méthodes qui ont fait leurs preuves Tu vas placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit La première condition pour être guéri C'est que tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala Et celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala C'est faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala C'est un hadith authentique Il nous a montré la dangerosité de l'ayn Alors comment se protéger de ce mauvais oeil ? Comment fonctionne ce mauvais oeil ? Comment faire pour ne pas attraper ce mauvais oeil ? Pour ne pas être touché par ce mauvais oeil ? Comment faire pour protéger mes enfants ? Comment faire pour me protéger ? Pour protéger ma famille ? Et en cas de mauvais oeil Comment est-ce que je dois faire pour le soigner ? La majorité des gens qui meurent de ma communauté Ils meurent à cause du mauvais oeil La majorité c'est quoi ? La majorité c'est plus de la moitié 60%, 70%, 80%, plus, un peu moins Allah subhanahu wa ta'ala a'alam En tout cas la majorité des gens qui meurent La majorité des gens qui meurent La majorité des musulmans qui meurent Ils meurent à cause du mauvais oeil Et ce n'est pas moi qui le dis C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam Alors comment faire pour se protéger de ce mauvais oeil ? Comment faire pour sortir ce mauvais oeil de ce corps ? Le prophète alayhi salatu wa salam Dans un autre récit il nous dit Si quelque chose pouvait aller au-delà du destin S'il pouvait dépasser le destin Et bien ce serait le mauvais oeil Subhanallah l'abbi Si quelque chose pouvait dépasser le destin Et bien c'est le mauvais oeil qui l'aurait dépassé De par sa puissance Le mauvais oeil il peut faire tomber un immeuble Il peut détruire une vie Le mauvais oeil peut provoquer des maladies Il peut provoquer des séparations Il peut provoquer un tas de choses Donc il est primordial D'accorder l'importance nécessaire Au fait d'apprendre comment se protéger Et aussi de se soigner Et d'en apprendre suffisamment Concernant ce sujet là Et vous savez qu'à notre époque Nous vivons avec des gens Qui ont pour la plupart des problèmes dans leur foi Et qui font appel parfois à la sorcellerie Dans cette formation Vous allez aussi apprendre A vous protéger de la sorcellerie A vous soigner de la sorcellerie On implore Allah De faire que cette formation Vous soit utile et bénéfique Wallahu Wali Taufiq Que Allah Nous accord De la réussite Ainsi qu'à vous Wallahu Ta'ala A'lam Ou A'kam Wa Sallallahu M'u'barik Ala Nabina M'hammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbih Ajma'in Wa Alhamdulillahi Rabbil A'lamin